Vous le représentez à nouveau, votre programme, sous forme de 12 points tout à l'heure. Il y en a un sur lequel vous n'êtes pas encore beaucoup arrêté, c'est l'impôt. Tout le monde doit payer l'impôt sur le revenu, c'est ce que vous dites aux Français. Aujourd'hui, en fait, on a moins de la moitié des Français qui payent l'impôt sur le revenu. Et je pense que c'est un problème. Je pense que c'est... On a à la fois un système qui est très complexe sur la fiscalité comme sur le reste. On a un système qui est très complexe, ça crée beaucoup de frustration dans la société. Chacun pense que l'autre profite plus que lui. Ça crée beaucoup de jalousie. Chacun pense qu'il paye plus qu'il ne reçoit, chacun pense en quelque sorte qu'il se fait avoir. Donc il faut le simplifier et en même temps lui donner du sens. Vous voulez tellement simplifier que vous voulez une flat tax. Je veux ce qu'on appelle une flat tax, un revenu de base. Non, on explique ce que c'est que la flat tax. Et le paiement de l'impôt, ça va tous les trois ensemble en fait. Une flat tax, un revenu de base et le paiement de l'impôt sur le revenu dès le premier euro et pour tout le monde. Et si vous additionnez tout ça, ça ne change pas fondamentalement les situations des uns et des autres. Mais en revanche, ça fait un système beaucoup plus lisible et un système dans lequel il n'y a pas d'effet de seuil. Alors on va essayer de le lire justement. Donc vous êtes incité par exemple à reprendre un emploi. C'est un taux unique pour tout le monde. C'est très injuste pour les petits revenus. Non, parce que vous ajoutez à ça le revenu de base qui est une fusion et une simplification d'un certain nombre d'allocations. Et en fait, quand vous regardez ce que ça donne sur les petits revenus, la flat tax plus le revenu de base, ça ne modifie pas les choses. Sauf que ça enlève les effets de seuil. Bien sûr, mais votre revenu de base, pardon, c'est une agglomération, une simplification des allocations sociales. Vous y ajoutez un revenu propre. C'est une simplification et en fait, pour certaines personnes, ça fait un revenu supplémentaire. Qu'est-ce que vous mettez dans le revenu de base ? Vous mettez tout sauf l'ASPA. Alors tout, le RSA, l'APL ? Vous mettez tout sauf l'allocation adulte handicapé et l'allocation supplémentaire pour les personnes âgées. Donc vous mettez toutes les allocations, y compris les APL, et c'est 470 euros pour les petits revenus. Les APL, c'est un sujet un petit peu différent à réformer par ailleurs. Donc vous ne savez pas encore si vous mettez les APL dedans ? Il y a un problème de réforme par ailleurs. En fait, si vous voulez, moi la réforme que je propose, elle est à la fois, elle met de la lisibilité dans un système qui est devenu tellement compliqué que la société française, elle se défait de ça, de la jalousie, de la frustration. Chacun pense qu'il se fait avoir. C'est frappant aujourd'hui. Ce n'est pas qu'il y en a qui gagnent et d'autres qui perdent. Chacun pense qu'il est perdant. Et ça, c'est terrible pour la cohésion nationale. Donc je remets beaucoup de simplicité. Et quand vous regardez dans le détail, en fait, ça ne change pas fondamentalement les situations personnelles. J'ajoute par ailleurs que, contrairement à tous les autres candidats à la primaire, moi je maintiens un ISF. Et ça, ça garantit une forme de progressivité malgré tout dans les hauts revenus. Vous ne voulez pas avoir l'impression de faire un cadeau aux riches en le supprimant ? Parce que je pense que la droite a souvent promis la suppression de l'ISF. Elle a rarement fait. Et pour des raisons fortes qui sont que c'est un impôt qui est très symbolique. Que le risque, du coup, si on veut supprimer l'ISF, c'est finalement de ne faire que ça. Alors qu'il y a bien d'autres urgences en matière de réforme fiscale. Celle que je pointe pour une fiscalité plus juste. Parce que c'est une fiscalité plus juste que je propose. Et donc, sur l'ISF, on ne sait pas encore si vous mettez les APL, on ne sait pas encore quel type d'allocation. Vous mettez tout, sauf l'allocation adulte handicapé et l'ASPA. Et sur les APL, c'est un sujet un petit peu différent. Aujourd'hui, tout le monde ne touche pas les APL. Et ce serait à 470 euros. Et ce serait à 470 euros.